J'avais très envie de faire un film sur l'amitié mais pas sur une bande de potes sur l'amitié traitée comme comme une histoire d'amour comme un couple quoi parce que pour moi l'amitié peut vraiment se vivre comme une relation amoureuse sans le cul. C'est Léo. Qu'est-ce qu'il est là ? Bien sûr que je viens, tu crois quoi ? Que j'allais te planter ? J'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai pas pu m'en empêcher, une sorte de test de l'amitié. Tu vois que c'est comme ça qu'on teste l'amitié ? Non ça se teste pas l'amitié, je suis pas débile. J'avais juste envie de vous voir et de rigoler un peu. Moi j'avais envie de dormir tu vois. Bah va te coucher. Et donc je voulais l'écrire, je voulais écrire un scénario original mais quand on m'a donné à lire la bande dessinée, je m'en suis dit bon bah ça m'a parlé tout de suite et je me suis dit bah tout est là quoi. Ça va super, elle va me quitter, je te dis. Mais non, les enfants font tout ce qu'elle veut. Pourquoi faut toujours faire des gosses ? Ça va, y'a suffisamment de nébronés sur terre, c'est pas la peine d'en rajouter. Il faut toujours être précurseur, même dans l'échec. Tu te prends trop la tête, je te jure. Bois un coup, détends-toi, tout va bien. Regarde-les et amuse-toi. Tu vois depuis quelle heure ? Depuis toujours. Des amis, des vrais, t'en as beaucoup. Qu'est-ce que t'as été question là aujourd'hui ? On en a qu'un dans sa vie. Après j'ai brodé beaucoup autour, il y avait même à l'intérieur. Mais j'avais le point de départ qui était génial. En fait la BD c'était plus un révélateur, c'était quelque chose que t'avais envie de faire depuis longtemps. Oui, exactement. Donc c'est sorti, date importante le 9 novembre, mais c'était aussi la date de l'élection de Trump à la présidentielle. C'est pas un peu abusé ça ? C'est un peu exagéré. C'est vrai qu'un événement aussi surprenant, ça met KO un peu tout le monde. Mais ça on peut pas le prévoir à l'avance. Ce film je l'ai travaillé pendant 3 ans, j'ai fait le film que je voulais faire. Après le jour de la sortie on peut pas le prévoir. Le truc que t'as jamais dit nulle part ? T'as le droit de réfléchir. J'ai deux sexes. Deux sexes ? Je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai essayé de dire un truc que j'ai jamais dit. J'avais plein de choses pour toi, donc j'avais l'invitation. J'avais Croque Monsieur aussi. Croque Monsieur, c'est une pièce que j'ai jouée depuis le mois de septembre au Théâtre de la Michaudière avec Fanny Ardent. C'est une pièce de Marcel Mitois, c'est une comédie formidable. Qui croque qui ? C'est Fanny Ardent qui croque plein de Monsieur dont moi. Bon ça va y'a pire. Oui, c'est tellement merveilleux de jouer avec elle. Et on a joué donc pendant trois mois et on a fini en direct sur France 2. Ah oui, je savais pas. Il y a quinze jours. J'avais une envie irrésistible de bavarder avec quelqu'un. Très bien, asseyez-vous là. Sur le canapé ? Déjà ? Comme vous y allez. J'ai besoin d'un homme pressé. Précis, j'ai besoin de vous voir de près. Précis et pressant je vois. Et autoritaire. Rassurez-vous, j'aime ça. Et la pièce va sortir en DVD dans pas longtemps pour la fête de Noël. Très bon cadeau de Noël. Très bonne idée, deux cadeaux. Avec une boîte de chocolat, c'est vraiment sympa. Et c'était juste génial de faire cette pièce. C'est une vraie comédie. C'est la première fois que je faisais une comédie dite de boulevard. Et d'ailleurs, Fanny aussi. Il est enceinte par Thierry Clifat. Il est enceinte de manière un peu décalée avec des chansons d'Alex Bopin. C'était fou. Et jouer avec Fanny, c'est incroyable. Parce que tous les soirs, on ne sait pas ce qui va arriver. Elle ne s'installe jamais dans rien. On est toujours dans la surprise. Elle n'aime pas la monotonie. Passez à l'Élysée. Un petit hashtag à faire passer. Un coup de gueule, un coup de cœur. On compte sur votre raisonnabilité pour que tout aille mieux. Hashtag raisonnabilité. Hashtag raisonnabilité. On ne regrette pas, on y croit. Merci à tous.